Je m'appelle Corinne, je suis infirmière au laboratoire du sommeil, je suis infirmière depuis déjà 30 ans dans cette clinique. J'ai travaillé en oncologie, en chirurgie et là actuellement ça fait sept ans que je travaille au laboratoire du sommeil. Le service du laboratoire du sommeil est un service où on soigne et on traite les maladies du sommeil, en général style l'apnée du sommeil, les problèmes de sommeil style insomnie, parasomnie, avec des examens spécifiques tels que la polysomnographie et la polygraphie ventilatoire. Mon métier au service du laboratoire du sommeil consiste à enregistrer des patients au niveau de leur sommeil, à réaliser des interprétations des polysomnographies, à former d'autres collègues pour participer au labo du sommet, les aides-soignantes et d'autres collègues infirmières et je gère aussi les rendez-vous, c'est moi qui donne les rendez-vous pour les gens pour qu'ils puissent venir faire leur examen. Je suis responsable des examens style TIL, TME, TIL ce sont les tests de latence d'endormissement et les TME c'est les tests de maintien de l'éveil, donc c'est des tests demandés par le médecin pour des gens qui ont de la somnolence d'urne ou qui ont des problèmes style de narcolepsie et du coup on leur fait ces examens pour valider le diagnostic. Alors mon métier dans ce service est passionnant parce qu'on apprend plein de choses sur le sommeil des gens, on peut les aider, les guider dans leur hygiène de sommeil parce que souvent des fois ils ont des mauvais sommeils. Par rapport à l'apnée aussi on les alerte beaucoup parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément conscients de l'apnée, ce que ça peut engendrer au niveau maladies cardiovasculaires et autres problèmes. Donc du coup c'est très intéressant parce qu'on quand même on les aide à comprendre que s'ils ne sont pas traités, ça peut être dangereux pour eux et leur santé peut aller très mal par la suite. On collabore avec le médecin qui se parle entre nous ou des cas particuliers. Donc c'est très motivant, très intéressant. Alors donc au départ quand la création du labo du sommeil, j'étais infirmière en pneumologie avec le docteur. Au fur et à mesure il m'a formée pour qu'on passe de la polygraphie ventilatoire et de la polysomnographie pour traiter les apnées, enfin pour faire le diagnostic et après traiter les apnées. Donc suite à ça j'ai fait un diplôme universitaire des techniciens du sommeil et ensuite j'ai fait des stages dans des labos de sommeil, d'autres cliniques et après j'ai validé ce diplôme et ce diplôme me permet justement de faire de la lecture de polysomnographie et tous les branchements de polysomnographie et j'ai tout le matériel. Donc pour faire ce métier c'est vrai qu'il faut quand même avoir beaucoup d'empathie avec les gens, de bienveillance, discrétion, communication parce qu'on instaure avec le patient une relation de confiance justement pour le mettre à l'aise et pouvoir faire les examens dans les meilleures conditions possibles.